Bon, Halloween c'est fini, voilà j'ai diffusé quelques petites vidéos qui sont assez différentes des vidéos d'habitude, c'est à dire les vidéos réactions Ce qui m'a permis de faire une petite pause, mais maintenant il est temps d'y revenir Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction Et aujourd'hui on va réagir à la bande annonce finale de Jumanji Next Level Qui fait suite au film de 2017, je crois, Jumanji, Bienvenue dans la Jungle Je vais vous lire le résumé L'équipe est de retour mais le jeu a changé Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu Des déserts arides, aux montagnes enneigées Les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde Et donc le casting est composé de Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karine Gillian et Jack Black Rappelez-vous, on avait déjà réagi à la première bande annonce du film Je la mets en petit i en haut à droite pour que vous allez la voir si vous en avez envie Et puis allez, c'est parti, lumière moteur, ça tourne, réaction générique Sous-titrage Société Radio-Canada Jumanji Next Level, bande annonce finale, c'est parti Oui Elle est où la jungle ? C'est nouveau ça ? C'était pas du tout prévu tous ces changements D'accord, rien, c'est là. Allez, je viens, je viens ! Pas de pieds dit ? Parole ? Vous auriez pas vu, Spencer ? C'est là ? Je crois qu'il y est retourné. Faut aller le chercher. C'est quoi ce bruit ? On a même pas choisi nos avatars ! Ouais ! Est-ce qu'on est en Floride ? Attendez ! On n'est pas dans les bons corps ! Les articulations, c'est du beurre. Je me sens léger, moi aussi. Ah non, mais c'est quoi ce plan ? Alors je reviens et tout est encore pire. Regardez-ce. Une, deux, trois. On a un gros problème. Le jeu a planté. Bon, écoutez, ici tout est mortellement dangereux. Faut avoir des yeux derrière la tête parce que sinon... Bon sang de bonsoir. C'est quoi ce bazar ? C'est quoi ça ? Regarde-moi, la dernière fois que j'ai eu ce physique, c'était... Jamais, jamais, tu n'as eu ce physique. Les yeux ont changé de couleur. Non, chez toi, tout a changé de couleur. Point fort et point faible, linguistique. Nom d'un chien. Nunchaku, c'est nouveau ça ? Stylétaliste. Point faible, chaleur, soleil et sable. Qu'est-ce que ce loser fait dans un jeu d'aventure ? Merde, il fait super chaud là ! Et pour trouver Spitzer et Bethany. Cette prochaine aventure sera encore plus épineuse. Cette fois, vous ne ressortirez pas tous vivants de ce jeu. Ah. Bethany dit qu'il vous faut un coup de main. Mais elle est où, Bethany ? Juste là. Elle dit, oh mon Dieu, mais je suis un vrai étalon. Oh, c'est Bethany. Ah ! Tu conduis comme un pied ! Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai repassé le permis de conduire. Il y a un mois et je l'ai eu. Oh, les autres riches. Ça fait quoi ça ? Trop bien, je suis revenu. Tu m'as trop trop manqué. Oh mon Dieu, vous êtes là ! Bethany. Les amis, nous revoilà dans Jumanji. Bande annonce assez cool. Très intéressante. Surtout que maintenant, on sait qu'est-ce qui s'est passé pour Bethany. Elle s'est transformée en cheval. Alors, on avait vu dans la première bande annonce que Spencer bidouillait un peu les fils du jeu. Donc, c'est comme ça qu'il a dû un peu modifier le jeu. Ou, bon, les caractères des personnages, ça a un peu changé. Parce que c'est un autre niveau, tout simplement. Du coup, le cheval, ça pourrait être un joueur, en fait. Donc, du coup, le cheval, il devrait avoir un rôle assez important. Ou, en tout cas, il devrait avoir, je sais pas, moi, des choses. Alors, par contre, on a vu, à la fin de la bande annonce, Bethany récupère le corps de Jack Black. Mais qu'est-ce qui se passe pour Fridge, le garçon noir ? Qu'est-ce qui se passe pour Fridge ? Et il récupère son corps de Kevin Hart. Donc, du coup, en fait, ils arrivent à renvoyer les vieux chez eux pour que les jeunes puissent finir le niveau, quand même. Pourquoi pas ? Donc, oui, c'est vrai que c'est assez drôle quand on voit Danny DeVito et Danny Glover dans le corps de jeunes personnes qui voient à quel point ils ont changé, c'est sûr. Danny DeVito qui se transforme en Dwayne Johnson. C'est assez bizarre, oui, comme il le dit, Danny Glover qui se transforme en Kevin Hart. Ouais, il y a beaucoup de changements, on dirait, hein ? Alors, oui, après, je sais pas comment ça va se passer, un peu l'histoire. Alors, on va avoir tout d'abord le plan de la jungle, où on va tous les retrouver, voir qui est dans quel corps. Ensuite, on va les retrouver dans le désert, on va les retrouver dans la neige, on va les retrouver dans une petite canopée, enfin, avec tous les singes, les mandrilles. Bon, une annonce assez intéressante, assez longue, d'ailleurs, et puis, elle est vraiment très sympathique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, très certainement une vidéo réaction, parce que je dois encore réagir à une autre bande-annonce, donc elle sortira peut-être demain. C'était S3Z, coupez ! S3Z, coupez ! S3Z, coupez !